Immergés, souvent recouverts par le sable, des sites archéologiques sous-marins sont dissimulés. La majorité des sites sont découverts de manière fortuite, lors de plongées, de loisirs ou par les pêcheurs. Mais l'archéologue dispose aussi d'outils de prospection pour retrouver des sites dans la mer. Tracté derrière un navire, le sonar et le magnétomètre, par exemple, permettent de détecter les anomalies sur le fumar. Ces anomalies peuvent témoigner de la présence d'une épave. A bord, un spécialiste analyse les données collectées. Parmi les engins de prospection géophysique, prenons l'exemple du sonar à balayage latéral En émettant des ondes acoustiques, le sonar permet d'obtenir une image du fond marron et des vestiges qui s'y trouvent sans plonger. Voici l'image sonar de la frégate Laplace, naufragée en 1950, au pied du Cap Fréel. On voit très bien, grâce à cette image, la coque retournée, puisée en deux, on aperçoit même l'hélice. Pour les épaves plus anciennes, en partie enfouies dans le sable, l'image est évidemment moins parlante. Voici l'image sonar du site du navire le chariot naufragé à Heddy en 1676. Si on regarde bien, on voit des anomalies qui peuvent être des rochers ou une épave. Il faut donc contrôler ces anomalies en plongée. Si on plonge sur le site du chariot, on découvre que ces anomalies correspondent aux vestiges de la cargaison de canons que le navire transportait. Les techniques de prospection géophysique sont donc devenues indispensables à l'archéologue sous-marin, tant pour découvrir de nouveaux sites que pour les étudier. ... ... ... ... ...